... Vous avez compris ! Ce type-là qui avait une maladie de coeur, très prononcée, c'est un gros monsieur, une soixantaine, une grande moustache, il avait du mal à marcher avec son poids et son coeur, et le lendemain, les surveillants lui ont... Comment il s'appelait ? Claude. Colin. Colin, qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous ne traînez plus les pieds maintenant ? Vous êtes guéris ? Colin, vous ne nous regardiez plus ? Et maintenant vous nous regardez en souriant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, « Surveillant, j'ai rencontré le Christ ! » Alors le survient... N'empêche qu'il était guéri. N'empêche que... C'est incroyable ce que vous voyez. Ce que nous on voit en prison, c'est un disciple. Oui, mais... Au sujet de ce point précis, « En face de la mort, on dit qu'il refuse Dieu. » Vous avez vu l'Avestor, en particulier en Kasset, qui l'a accompagné au coteau de l'Évolution, 1400 personnes. Et sur les 1400, il y avait un bon nombre qui ne croyait pas en Dieu. Alors, il y a un certain nombre de réactions. Alors, si vous voulez voir comment réagit un athée face à la mort, quelques fois, ce qu'on met en prison, ce poignet en boule, vous ne connaissez pas la question de l'Avestor ? Non, j'ai lu ce mot, rapidement. 1400 morts ? Oui, oui. Il ne s'agit pas de boulements, ni de... Seulement, alors, c'est très intéressant, mais c'est devant la mort. Ah oui ? Voir individuellement, parce que j'en aurais trop. Alors, je fais des réunions foutoirs. Vous savez ce que veut dire foutoir ? Vous ne savez pas. Alors, voilà. Une réunion foutoir. C'est le foutoir. Je réunis tous ceux qui ne croient pas. Vous voyez ? Tous ceux qui s'en foutent, quoi. Mais qui m'aiment bien, quoi. Ils viennent. Alors, j'en ai quelques fois 20, 30, 40. Et qui n'ont qu'à dire les pires bêtises pour se détendre, pour s'amuser. Mais moi, je réponds toujours dans la foi. Gentiment, en blaguant, etc. Et alors, avec le temps, régulièrement, ces gens-là qui ne croient pas, qui viennent pour chahuter les pires, les meneurs, en général, je suis obligé, au bout d'un an, un an et demi, les faire passer à l'étage supérieur de ceux qui croient. Je vous remercie de votre réponse. Voilà. Voilà ma réponse. Je vous en déduis. Oui, vienne dedans. La réponse de chrétien, c'est qu'il n'y a pas assez de curés sympathiques. Ah ! Et alors ? Et alors ? Il n'y a pas assez de curés tout court. Ah. On n'entend pas. Attention. Non, on n'a pas entendu. Non, on ne vous entend pas. Attendez que la mer se soit calmée. Les flots se soient apaisées. Alors, vous recommencez. Je dis que je suis religieuse. Je suis visiteuse de prison à Marseille. Je me présente toujours comme religieuse, bien sûr. Et donc, un jour, je rencontrais depuis quelques années un jeune drogué, mais très intelligent, qui était en train d'écrire un livre, pourquoi, comment, etc. Et puis, il m'avait dit dans une conversation que c'était son anniversaire à telle date. Je lui avais envoyé une jolie carte. Je ne sais pas ce que j'ai mis derrière. C'est un métier, un peu de son cœur. Et il m'a répondu en disant, si je vous remercie, cette carte du lendemain de mes 26 ans. Jamais personne n'a pris le temps de m'envoyer un nom ou quelque chose. Ne me parlez pas encore de Dieu. Mais dites-moi ce qui fait la richesse de l'être humain. Je respecte ce que je veux dire. Mais dites-moi, ne me parlez pas encore de Dieu. Dites-moi, je sens en moi, maintenant, moi qui ai vécu, j'ai vécu beaucoup de paradis. Je ne les regrette pas tous. Mais j'en regrette assez pour pouvoir changer de vie. Et maintenant, je sens en moi monter le désir d'être père. Jamais ça ne m'est venu. J'ai envie de construire quelque chose. Mais je voudrais que mes pères, ceux qui vont me juger, acceptent ce que je sens en moi. Parce que je sens trop de regards péjoratifs sur le monde. Je vais vous montrer que... Quoi être discret... Quoi être discret quelque chose. Moi, je me présente toujours comme ça. Et je vous assure... C'est pour prendre le contre-pied, un peu de ce que vous dites. Vous en parlez quoi ? Mais enfin, allez-y. L'autre jour, je reçois aussi des sidéens aux raisons. Et il y en a un qui me dit, voyez, ce qu'on apprécie en vous, c'est que vous n'essayez pas de nous indoctriner. Dans le temps, j'avais une visiteuse... C'est pourquoi vous ne faites que ça. Oui. Non, mais ce qu'ils ont besoin, c'est d'être à l'aise dans votre cœur. Si vous saviez, la merveille qu'il y a dans le travail de Dieu, dans le cœur d'un homme. Vraiment, on devait venir avec un gars de 50 ans, qui a fait un cheminement extraordinaire. Il m'a dit, « J'ai 50 ans, j'ai abandonné... » J'étais baptisée, mais 50 ans d'athéisme, de frivolité, je suis peinte. Maintenant, j'ai envie de recheminer. Si vous voyez le cheminement qu'il a fait à maintenant, et maintenant, il est sorti dans un centre de rééducation, mais ce qu'il fait avec les prisonniers tous de Magdala, pour voir, il chemine, c'est la catéchèse, la religion, c'est pas trop grave. Non, il y a des tas de choses, mais qui me fait dire que quelquefois, quand même, il faut être un peu discrète. Parce que les gens n'aiment pas qu'on... Surtout quand on est rigueuse, c'est-à-dire vraiment d'octriné. Mais vous savez, quand ils sont pleins d'affection, pleins d'amitié, ils sont à l'aide, ils vous disent beaucoup de choses. Et à ce moment-là, vous pouvez... Alors, je tiens à souligner, en applaudir notre sœur. Et je vais vous dire que je crois qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas très bien compris. Et plus j'avance en âge, plus je m'aperçois qu'il est difficile de faire rentrer dans le cœur et dans la tête des gens ce que l'on dit. On ne comprend pas. Je n'ai jamais dit. Il faut emmerder les gens avec la parole de Dieu. Vous êtes témoins. Je n'ai jamais dit ça. Jamais. J'ai dit qu'il faut avancer chacun par sa voix pour annoncer le Seigneur. Et ce qui est important, ce n'est pas le chemin que l'on prend, c'est le but que l'on poursuit. Et notre sœur dira ce qu'elle veut, mais ce qu'elle vient de nous dire, c'est que son but, c'est d'annoncer le Christ. Amen. Et qu'elle ne dise pas qu'elle n'est pas d'accord avec moi. Non, enfin, ma sœur. Vous dites la même chose. Et vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Arrêtez, voulez-vous. Alors, qu'est-ce que vous avez dit ? Précisez. Hein ? Mais vous, on était mal à droit. Alors, merci, on a compris. Tout va bien. Merci. Bon, dites-moi, pour éviter l'équivoque, quand même. C'est incroyable. Parce que c'est un sujet qu'on a déjà eu l'occasion de débattre comme ça en journée régionale. Dans une prochaine lettre, je crois qu'on va essayer de faire la différence entre le prosélytisme, c'est-à-dire cette façon de parler du bon Dieu tout le temps, à contre-temps, et s'ensoucier de ce que l'autre peut comprendre, ce qui fait qu'on assomme celui qu'on a en face de soi qu'on a marre et qui a envie de vous envoyer balader. On va essayer de bien montrer ce que c'est que le prosélytisme, et ce que nous voulons annoncer la bonne nouvelle, évangéliser, c'est ouvrir le cœur de quelqu'un pour qu'il puisse comprendre les petits signes que nous, nous quelquefois dans nos paroles lui donnons, les signes qui lui viennent d'ailleurs. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on fasse une distinction. Et moi, j'essaierai d'entrer dans les détails en expliquant quels sont les procédés du prosélytisme. Ce qu'il ne faut pas faire est essayer de suggérer les petits moyens par lesquels on peut parler de Dieu au cœur de quelqu'un. Mais je crois qu'il faut bien faire la différence. Nous ne voulons pas être des prosélytes, mais nous voulons annoncer la tendresse de Dieu pour tous les hommes. Et nous n'annoncerons jamais Jésus-Christ par n'importe quel moyen si, si, nous ne désirons pas le faire, si nous ne l'avons pas rencontré, si nous ne l'aimons pas, si nous ne rayonnons pas. Et quelqu'un qui rayonne le Christ ne prendra jamais un ciseau à froid et un marteau pour ouvrir un cœur. Ou alors c'est un couillon. Nous ne le sommes pas. Faites-moi l'honneur de le croire. Ah non, mais il y a comme ça qu'on se fait comprendre. Il n'y a pas d'équivoque. Il n'y a pas d'équivoque. C'est très bien. Oui ? Avant d'aller visiter, j'ai eu l'honneur de Dieu. Amen. Si je fais ça tout seul, je n'y arriverai pas. Et puis quand j'arrive dans la prison, j'excuse que vous en avez dit mais comme je ne vis plus dans la prison, il faut être aussi évangé avec la matière de Dieu. Ah oui. Ah c'est très appareil. Oh oui. Oh oui. C'est bien. Moi aussi. Je vous remercie.